Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien, je vous propose un maquillage hyper facile aujourd'hui, que tout le monde peut réaliser avec n'importe quelle forme de paupière. Et avec rien du tout, j'ai utilisé un crayon et un mascara et le crayon m'a servi plusieurs fois et une ombre à paupières un peu plus claire pour justement faire le contraste avec le crayon. Donc vous voyez, c'est pour tout le monde. Donc je vous invite à suivre la suite de la vidéo si ce maquillage-là vous intéresse. Donc là, évidemment aujourd'hui il va y avoir trop de soleil mais je vous ai fait d'autres vues que vous verrez plus facilement. Pour toutes celles qui me demandent comment je suis coiffée derrière, je fais un petit rond, c'est pas terrible, vous allez voir. Donc une petite barrelle et une petite queue, tout simplement j'ai gonflé un peu mes cheveux qui ont bien besoin d'être lavés et d'avoir des racines de fait. Donc ça je vais m'y employer demain. Donc voilà, cette petite robe, puisque certaines me demandent, est une petite robe de chez Zara que j'avais achetée en Espagne. Alors je vais essayer de faire de l'achromatie. Oui, oui, ça va aller, pour vous montrer un peu, c'est une petite robe qui est effectivement un peu ample, que je porte sur un fond de robe bleu marine. Donc voilà, je ne serai pas tous les jours ça, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression de trouver ça un petit peu prétentieux de faire ça. Mais bon, c'est un peu dans ma tête, ça semble. Et j'ai fait une découverte, et moi j'adore, c'est que pour l'été, moi j'adore la vanille. Donc je me suis acheté des petites doses de vanille, comme ça, à la maison de la vanille. Cette boîte, je l'avais reçue dans ma boîte à beauté. J'avais trouvé, ça sentait tellement bon. Je me suis acheté les 5 de Zara, laquelle j'allais m'acheter pour l'été. C'est un parfum qui tient très très bien. Et en plus c'est pratique, parce que ça servira après de vaporisateur de sac. Donc voilà, vanille divine des tropiques. J'adore, ça fait vacances, ça fait soleil, c'est génial. Regardez la suite de ma vidéo, si ce maquillage vous intéresse. Bonne journée à toutes et à tous. Sur cette vidéo, évidemment, j'ai déjà mis ma bébé crème spéciale pour les yeux, que j'ai étalé légèrement comme ça, en ayant justement avant une crème pour le tour des yeux et mon rituel du matin. Donc là je l'ai mis, évidemment ça ne retire pas à partir d'un certain âge toute la pesanteur qui fait qu'on a effectivement la peau qui est en surplus là, donc qui fait un petit peu, c'est pas très joli, ça fait des grosses scènes. Sauf que là, si je voulais rectifier ça, il y a que la médecine esthétique et je pense la charge esthétique qui pourrait effectivement retirer là du trop gras. Mais moi, personnellement, je ne suis pas encore arrivée là. Donc voilà, j'ai mis aussi mon fond de teint, j'ai mis moi celui de Chanel, puisqu'il ne fait pas beau, donc je n'ai pas encore mis ma bébé crème. Vita Lumière à quoi ? C'est le teint 30, beige, moi que je prends, beige doré je crois. Et je l'ai étalé effectivement soit avec les doigts, soit avec un pinceau de chez ELF qui est réservé à mon teint qui est celui-là. Ensuite, j'ai mis de la poudre de riz pour ne pas trop riller. Et voilà pour le teint, voilà. Maintenant, je vais vous montrer effectivement quelque chose de très, très léger en couleurs. Alors, les couleurs complémentaires, vous allez les avoir sur mon blog. Là, je ne vous en parle pas sinon mes vidéos sont toujours très, 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 très longues. Donc ce n'est pas possible. Là, je suis en train de chercher un crayon gris. Non, mot où je vais prendre, tiens, comme ça, même là, ça va bien se voir à l'écran. Donc j'ai un crayon, là, de chez Sisley, mais vous en avez dans toutes les marques. Mon mauve est un mauve qui est quand même assez soutenu, pas trop clair. Et moi, j'aime bien, c'est une couleur contraste avec mes yeux. Donc, et en plus pour les yeux qui sont pailletés, qui sont noisettes, c'est joli parce que ça va faire paraître l'oeil un petit peu plus noisette, un peu plus vert. Donc, ce que j'ai fait, c'est, voilà, j'ai pas de glace, donc c'est pas évident. Je vais redescendre une glace, c'est là, franchement, je vais pas y arriver. Voilà. Là, je vais, sous ma muqueuse, tracer. Voilà, je maquille la muqueuse. Pourquoi ? Parce que si j'ai moins de cils, ça va aller paraître plus dense. Déjà, vous voyez, ça m'ouvre l'oeil, on le voit. Donc, je fais pareil, effectivement, de l'autre côté. Et ça, tous les yeux peuvent le faire, tous, 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 sans exception. Voilà. Ensuite, moi, je vais faire, en dessous, toute ma muqueuse inférieure. Quand on a l'oeil un peu globuleux, c'est super, parce qu'évidemment, ça le fait moins. Si vous avez un oeil qui est tout petit, vous évitez. Si vous avez un oeil rapproché, vous le faites comme coin externe. Et le contraire, si l'oeil est éloigné. Voilà. Là, je vais laisser tomber, non pas mon crayon, mais mon crayon. Je vais faire un trait, juste pour structurer, hop, voyez, comme si j'avais un coup de poing. Et d'autre côté, pareil. Et je me limite à ça. Maintenant, je vais prendre un pinceau flûteur, un pinceau, un gros pinceau, mou, souple. Pinceau flûteur, c'est quelque chose qui est un pinceau très souple pour dispatcher la couleur. Et là, avec des petits ronds, je vais rentrer ma couleur dans le creux de mon oeil, c'est-à-dire sous l'os, ou légèrement dessus si j'ai ma paupière qui est très tombante. Là, elle l'est. Donc, justement, je vais structurer pour qu'elle donne l'impression de l'être moins. Et j'en ramène un petit peu sur ma paupière mobile. Très, très léger. Là, je fais pareil, effectivement, de l'autre côté. Et je vais couper ma vidéo parce que ça prend du temps pour rien. C'est pareil que ce côté-là. Puis, j'ai aiguisé, aiguisé, oui, c'est ça, mon crayon. Et je fais un léger trail que je remonte légèrement. Pas facile avec une paupière tombante. On va essayer. Et là, effectivement, voilà. Et ça, même des paupières très, très tombantes peuvent le faire avec le coloris qui leur convient. Et ça, je le mets sur mon blog. Donc là, moi, je vais remonter un peu ma paupière, c'est-à-dire que j'ai fait une toute petite virgule et je vais surtout pas essayer de rejoindre mes deux traits parce que si ma paupière tombe, je vais avoir des difficultés. Mais je vais tracer mon trait en dessous. Sauf si j'ai l'œil très cerné. Mais moi, je l'ai un peu poché et je le fais quand même parce que je trouve que ça défatigue mon œil. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté après. Mais je vais prendre une couleur. J'ai mis du mauve. Donc, je vais prendre un petit peu de rose en ombre à paupière pour justement terminer mon maquillage. Donc là, j'ai pris un rose. Je vous montre lequel. Vous voyez, c'est carrément rose très, très clair et satiné. Je reprends mon gros pinceau que j'ai essuyé. Je reprends de la matière. Et là, je mets sous mon sourcil. En allant, rejoignant l'intérieur de l'œil. Je ne vais pas en mettre trop là parce que ça accuse un peu la chute de mon sourcil. Je vais laisser comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà mes deux yeux fait de la même façon. Donc, avec vraiment quelque chose de très, 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 très simple. Maintenant, je vais prendre mon crayon à sourcil. Voilà, que j'ai là. Et je vais prendre une glace. Ce sera mieux faire mon sourcil, l'accentuer. C'est-à-dire que je pars de ce coin-là, la narine de mon nez. Je l'accentue à peu près là où j'ai ma pupille et je le prolonge jusqu'à ce point-là. Puis, je fais des petites hachures pour coubler les trous de mon sourcil. Et s'il n'est pas assez épais, je le travaille en bas pour lui donner de l'épaisseur. Un sourcil, c'est très, très, très important. Ça restructure vraiment un visage. Parfois, vous me demandez, effectivement, mais je vous ferai une vidéo pour ça. Vous voyez, par exemple, tous mes pinceaux, je les mets dans une boîte comme ça. Et tous mes crayons, je les mets dans une boîte comme ça. Ils sont tous là. Mes mascaras, je les mets dans une boîte comme ça. Voilà, déjà, je vous donne quelques petites, non pas des astuces, mais je vous révèle quelques secrets de mon organisation qui n'est pas toujours la plus top possible. Donc, moi, ce que je fais, vous le savez bien, je vais reprendre un pinceau crayon ou un pinceau ligneur, peu importe, ou carrément, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de prendre 36 000 choses, le petit mousse qui est dans les boîtes. Et je vais me faire mon petit v. Voilà. Puis, je vais mettre des couches de mascara. Je vais en mettre une première couche de mascara, en faisant bien bien remonter mes cils. Mais vraiment, en les poussant vers le haut, je mettrai, parce que j'ai pas trop de cernes et que moi j'aime ça, un tout petit chouillard, mais juste au milieu. Surtout pas sur le côté, parce que sinon, comme la paupière tombe, ça va effectivement marquer tout de suite la peau. Je fais en accentant, on veut vraiment, moi, mes cils au milieu, parce que je veux ouvrir mon oeil. Si je veux les allonger, je vais faire comme ça, mais moi, je veux remonter. Si vous avez l'oeil qui tombe, n'en faites pas trop là, évitez de me maquiller les derniers cils, parce que ça va marquer la peau. Donc, tout ça, c'est différent. Voilà, je vais faire l'autre pareil. Maintenant, avec mon pinceau blush de chez ELF, je vais prendre un petit peu de fard à joues rose, parce que je me suis mis effectivement dans les prunes et que je suis habillée dans les bleues, bleues marines. Donc, je reprends ça, je reprends, je tatouille un peu de tout, et je vais appliquer sur le haut de mes joues. J'applique, et après, je tourne. J'en mets toujours un petit peu, pour donner bonne mine un peu partout. Le soleil n'est pas présent, c'est un peu grise mine aujourd'hui, le gris, gris, gris. Mais bon, je vais mettre un tout petit peu d'ombreur, c'est-à-dire de terre de soleil, toujours, moi, couleur caramel, la marque, parce qu'il faut que je la termine. Puis, je l'aimais bien. Un tout petit peu sur le bout du nez, et là où le soleil aurait pu taper s'il était existé, s'il avait existé. Je termine léger, parce que quand le temps est gris, la luminosité est grise, donc le très bronzé, ça ne fait pas très très joli avec le ton gris. Puis, je repose mon pinceau tout de suite dans mon petit panier. Je vais prendre un crayon, comme je vais mettre du rouge à lèvres rose, je vais prendre mon crayon rose. Je diminue un petit peu ma lèvre, qui a tendance à chuter, à tomber. Et j'en mets un peu pour faire tenir le rouge à lèvres. C'est difficile à faire les lèvres, en vieillissant, c'est encore plus difficile, parce qu'on a un visage qui n'est plus... On n'a jamais un côté comme de l'autre, mais il y a vraiment une plus grande différence en vieillissant. Là, j'en mets, mais je ne vais pas jusqu'au bout, pour ne pas accentuer la chute. Et je m'arrête là. Mais, arcante, je fais des traits comme ça. Voilà. Et je mets mon rouge à lèvres. Donc là, c'est un de chez Lancome, qui est un rose joli. Moi, je ne prends pas du tout de pinceau. Je garde mon pinceau quand je l'utilise sur les autres, mais moi, je mets comme ça. Voilà. Et voilà. Et pour celles qui ont envie d'ajouter, parce qu'elles trouvent qu'effectivement, leur paupière a tendance un petit peu à chuter ici, et on a besoin de la structurer davantage. Moi, je prends un ton vraiment couleur peau comme ça. Alors, je vous fais là. Mes maths. Je reprends mon très gros pinceau que j'ai rangé. Je n'aurais pas dû le ranger. Je le reprends. Je reprends cette ombre qui est maths. Surtout, c'est très important. Et délicatement, au plein milieu, ou là où ma paupière chute, je vais en passer un peu. Parce que ça va donner une illusion de paupière remontante. Donc, je recommence. Voilà. Voilà un maquillage hyper facile à réaliser. Je vais vous faire l'introduction en plein jour. Comme ça, vous verrez davantage les couleurs. En tout cas, je vous invite à visionner la suite, à regarder par contre, pardon, la suite de mon blog. Pour justement voir toutes les astuces, je vous mets des tons contrastes en fonction de vos yeux. Mais je vais en mettre plusieurs. Parce qu'effectivement, je ne vous en ai mis que deux. Donc, ça pose des questions à toutes celles qui ont d'autres couleurs de regard. Donc, je vais essayer d'être explicite. En sachant qu'il n'y a pas d'interdit. Que vos paupières sont aussi comment vous vous habillez. Moi, par exemple, qui ai les yeux marrons, je suis habillée tout en bleu marine aujourd'hui. Il fait gris dehors. Ça aussi, ça compte. Donc, j'avais envie de rajouter un peu de rose pour me donner une meilleure mine. Donc, le gris, par exemple, ce n'est pas une couleur complémentaire à mon regard marron. Sauf que c'est très joli aussi si je l'associe avec un peu de rose. Le violet va être effectivement plus pour des yeux noisettes. Pour des yeux marrons, même noirs. Des yeux verts, c'est super. Avec des yeux, c'est moins bien. Mais, certains bleus, le violet est une tuerie. Donc, voilà. Il n'y a pas d'interdit. Il y a des lignes, mais on peut les bousculer, les lignes. Surtout en maquillage. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. ... ... ... ...